... Bon, écoutez, on va commencer. Il y a une certaine intimité à cette conférence, ce qui n'est pas forcément déplaisant. De toute manière, elle est captée, elle fait l'objet d'une captation filmée, donc on pourra la mettre, pour les gens qui n'auraient pas assisté à l'événement, on la mettra sur le site internet. Donc je rappelle aux gens qui sont présents que nous poursuivons le cycle Marseille-Regards croisés, qui vise à revenir, à explorer, à travailler sur cet imaginaire de Marseille en superposant, en multipliant, en confrontant des points de vue singuliers d'architectes, de plasticiens, d'écrivains, de chercheurs. Ce soir, nous accueillons donc Christophe Fiat. Christophe Fiat est écrivain, dramaturge. Il est né en 1966. Il vit et travaille à Paris. Il est l'auteur d'une douzaine de livres, dont Héroïne, Stephen King Forever, Retour d'Iwaki, et récemment, Cosima, Femme électrique, paru il y a quelques semaines à peine, aux éditions Philippe Ray. Il est aussi metteur en scène. Ses dernières pièces créées sont l'Indestructible, Madame Richard Wagner, au théâtre de Gennevilliers, puis repris, voici deux ans, au Festival d'Avignon, ainsi que Daikaju Ega, film de monstres japonais, dans ce même théâtre de Gennevilliers. Le travail de Christophe se déploie entre la littérature, le théâtre, la performance. Toujours aux limites de la représentation, il interroge la transmission du savoir à travers ses icônes de l'art, des médias, de la culture populaire et du divertissement. Ses héros sont d'ailleurs souvent des héroïnes. Ils sont puisés dans les mythologies modernes, de Björk à Louis Brooks, de Sissi à Cosima Wagner, de Carrie à Batman. Deleuze a écrit cette jolie phrase, la musique commence avec la ritournelle. Et Christophe Fiat, précisément parce que sa littérature est musicale, fait entendre sa ritournelle. Une ritournelle volontiers rock'n'roll, même quand il chante des airs d'opéra ou qu'il revisite l'histoire. Ce soir, il vient nous parler de Marseille, et il le fera à travers une figure mythologique, s'il en est, qui est celle de Marcel Pagnol. Je veux dire encore que Christophe Fiat est actuellement, dans le cadre de Marseille-Provence 2013, capitale culturelle européenne, en résidence au château de la Busine. Le château de la Busine, c'est ce fameux château de ma mère que reconnut Pagnol dans son roman éponyme. Pagnol acheta ce château en 1941. Il imagina d'en faire une vaste cité du cinéma, avec des plateaux de tournage, des logements, un centre commercial, une auberge, projet qui ne se réalisa pas. Je termine cette brève présentation en rappelant qu'il y a quelque temps, Christophe Fiat était invité par le journal Libération à commenter l'actualité hebdomadaire de la dernière semaine d'avril, dans cette rubrique qui s'appelle « La semaine vue par point de suspension ». Et il y écrivait ceci, c'était presque à la fin de sa rubrique, « J'ai passé un agréable moment avec Nicolas Pagnol dans un bar rue de Rivoli à Saint-Paul. Il me confie ses efforts pour sortir Marcel Pagnol, son grand-père, du cliché de la Pagnolade. Même difficulté avec le marquis de Sade et le sadisme. » Je voulais méditer sur ce parallèle. Cher Christophe Fiat, nous vous écoutons. Donc effectivement, j'ai rebondi là sur votre... sur la conclusion de votre présentation, de votre belle présentation, juste présentation. Effectivement, Marcel Pagnol partage au moins ça avec le marquis de Sade, à savoir qu'en plus d'être deux écrivains provençaux, ce sont aussi deux écrivains qui ont été stigmatisés, dont l'œuvre a été stigmatisée en tout cas, avec deux concepts, donc la Pagnolade chez Marcel Pagnol et le sadisme chez le marquis de Sade. J'ai choisi d'intituler cette conférence « Évidemment, il n'y a qu'à Marseille qu'une chose pareille peut se produire. » Donc, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que si je n'avais pas été invité à travailler dans le cadre de Marseille 2013, eh bien, je ne me serais pas intéressé à Marcel Pagnol. D'ailleurs, quand j'ai eu l'idée de travailler sur Marcel Pagnol, j'étais sur le vieux port, en terrasse d'un bar, quai, quai du port, en compagnie de Sandrina Martins, qui justement, donc, m'a invité à participer à cette manifestation. Et on discutait, voilà, tous les deux de Marseille 2013, Marseille-Provence 2013. Et tout à coup, ça m'est venu comme une évidence, eh bien, de travailler sur Marcel Pagnol. Donc, c'est dire à quel point, pour moi, cette ville est liée à Marcel Pagnol. Enfin, pour moi, mais aussi pour nous tous. D'ailleurs, j'ai même pensé à un moment intitulé cette conférence « Marseille-Pagnol 2013 ». Mais j'ai pas... J'y ai renoncé parce que je trouvais que ça faisait trop gague et peut-être trop Pagnolade, justement. Donc, Marcel Pagnol et Marseille, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout d'abord, c'est la trilogie, ce qu'on appelle la trilogie, à savoir trois films qui constituent une série. Marius, le premier, Fanny et César. Il faut savoir que parmi ces trois films, il n'y en a qu'un que Marcel Pagnol a réalisé, c'est César. Le premier a été réalisé par Alexandre Cordat, un réalisateur hongrois qui a été dépêché par Hollywood, par la Paramount, en fait, qui avait donc une agence à Paris. Le second a été réalisé par Marc Allégret, qui est surtout connu aujourd'hui pour avoir été l'amant d'André Gide. et c'est seulement César que Pagnol a réalisé. Voilà. Maintenant, Marcel Pagnol et Marseille, forcément, en ce qui me concerne, ça a commencé à la fois par une étude de l'œuvre de Marcel Pagnol, une étude assez iconoclaste. Je suis rentré dans Marcel Pagnol de manière très incontrôlée, très anarchique. C'est-à-dire, voilà, que je me suis vraiment promené. Et d'ailleurs, j'ai mis promené encore parce que je n'ai pas fait le tour encore de... Je n'ai pas encore vu tous ces films ni lu tous ces livres. Donc, j'y suis rentré, on va dire, de manière, vous voyez, extrêmement indisciplinée. Et très vite, en étant en résidence à Marseille, eh bien, j'ai rencontré des personnes eh bien, qui étaient en désir de parler de Marcel Pagnol. Autant à Paris, quand je parle de mon projet concernant Marcel Pagnol, j'ai l'impression que je ne suis pas du tout pris au sérieux. Voilà, ça tient aussi peut-être à mes antécédents dans mon travail, puisque, comme vous le disiez dans la présentation de mon travail, j'ai travaillé sur Batman, le personnage de BD, sur Carrie, l'héroïne de Stephen King. Donc, sans doute que de passer de ces personnages-là à Pagnol, ça peut sembler un petit peu comique. Voilà, en tout cas, pas très sérieux. Et effectivement, donc, je me rends compte qu'en dehors de Marseille, Marcel Pagnol n'intéresse pas grand monde, si ce n'est quelques personnes qui lui accordent le crédit d'avoir initié le courant, le mouvement néo-réaliste italien. Il y a aussi une majorité de personnes à laquelle j'appartenais, moi, avant de m'intéresser à Pagnol, pour qui Pagnol évoquait les souvenirs d'enfance. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels souvenirs d'enfance nous évoque Marcel Pagnol, à savoir, est-ce que c'est les siens ou est-ce que c'est les nôtres ? En tout cas, voilà, on a tous une vision de Marcel Pagnol, fils d'instituteur, qui s'exprime dans une langue pleine de bons sentiments, et qui raconte son enfance en Provence, que ce soit dans la gloire de mon père ou alors le château de ma mère. Ceci dit, on ignore le plus souvent, et c'était mon cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ignore le plus souvent, par exemple, que la gloire de mon père et le château de ma mère ont paru dans une première version, donc, dans le magazine Elle, dans les années 50, dans un numéro spécial Noël, c'était les contes de Noël de l'époque. Et d'autre part, dans un livre qui s'intitule Notes sur le rire, Marcel Pagnol est très critique avec l'enfance, il explique que l'enfance, c'est quand même la période, il dit, voilà, pourquoi est-ce que les enfants sont hypocrites et menteurs ? Eh bien, ils le sont, parce que c'est la période, c'est une période extrêmement dure dans la vie d'un individu où on est quand même tyrannisé par une éducation de fer F.E.R. Et donc, quand même, le Pagnol des souvenirs d'enfance et le Pagnol des bons sentiments, en fait, on se rend compte que ça masque, que ça cache quand même une perception beaucoup plus aiguë, beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre quand même de l'enfance qu'on pourrait le croire. Mais voilà, après tout, c'est aussi La rançon de la gloire de Marcel Pagnol, donc fils d'instituteur, connu pour ses films et ensuite, très vite, académicien et donc, il a fini sa vie comme homme de lettres. Comme écrivain, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, comme homme de lettres, ça, c'est certain. Donc, qui j'ai rencontré à Marseille ? Alors, donc, de drôles de personnes, des gens passionnés, enfin, voilà, étant donné que Marcel Pagnol n'est pas très, aujourd'hui, n'est pas quelqu'un de très, comment dire, de très inspirant, forcément, quand on rencontre quelqu'un qui a envie de parler de Marcel Pagnol, on rencontre forcément des gens passionnés. En premier lieu, j'ai rencontré Raoul Lay, qui est chef d'orchestre et compositeur, et à l'occasion d'un vernissage, et qui s'est mis, comme ça, à me citer des scènes entières de films de Marcel Pagnol. Pour m'expliquer ensuite qu'il souffrait d'une maladie qui s'appelle l'hypermnésie, à savoir qu'il retenait par cœur toutes sortes de choses contre sa volonté à son insu. Et ensuite, il m'a parlé de Fernandel, qu'il aimait beaucoup. Il m'expliquait que pendant très longtemps, voilà, Fernandel était à la fois acteur et facteur. Il m'a aussi raconté quelque chose d'assez surprenant. Il m'expliquait que Godin, donc monsieur Godin, l'actuel maire de Marseille, qui était fan, qui est fan de Marcel Pagnol, a un accent qui est plus proche de celui de Panis que de celui de César. Voilà, d'après lui, Godin cultivait un accent qui tendait vers les aigus. Et c'était censé révéler quelque chose d'important. Ensuite, j'ai rencontré aussi Xavier Adrien-Laurent, qui est metteur en scène et comédien, qui travaille beaucoup sur la culture provençale et qui est vraiment passionné de Marcel Pagnol, au point d'avoir animé dans les collines les randonnées, alors je ne sais plus le terme exact, les randonnées théâtrales de Marcel Pagnol, c'est-à-dire chaque année, il y a des reconstitutions des pièces de théâtre de Marcel Pagnol dans les paysages provençaux, voilà, auxquelles beaucoup de touristes ou d'excursionnistes, c'est comme ça que Pagnol l'appelaient les touristes à l'époque, viennent voir. Il m'a raconté aussi, enfin, il connaît aussi à la treille, voilà, un homme qui a été très très amoureux de Jacqueline Bouvier, la dernière femme de Marcel Pagnol, qui a été immortalisée dans dans Manon des Sources et qui est encore vivante aujourd'hui. J'ai rencontré aussi un drôle de type, une rencontre très furtive, le patron de l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, c'est un magasin de touristes, enfin, un magasin d'objets touristiques qui est situé juste à côté de la Samaritaine, presque au Vieux-Port. Et j'y suis rentré parce que j'avais envie d'acheter des photos grand format extraites de films de Marcel Pagnol. Comme j'en ai acheté une quinzaine, j'ai attiré son attention. Et on s'est mis à parler de Pagnol. Il m'a dit que lui aussi était fan de Fernandelle. Il m'a offert une carte postale de Fernandelle, donc un type rasé, rappeur, tatoué. C'était assez étonnant de voir qu'un monsieur avec un tel look pouvait être passionné par Fernandelle. Il m'a raconté que c'était la sœur de Fernandelle qui venait lui apporter tous les mois ses grands formats, qui venait les lui vendre. Et il m'a dit vous ne pouvez pas la rater, elle ressemble beaucoup à son frère. elle habite boulevard Chave, un appartement juste à côté de la statue de Fernandelle. Et il m'a laissé sa carte et il m'a dit écoutez, quand vous voulez, vous reviendrez, vous pouvez revenir et on pourra rencontrer la sœur de Fernandelle ensemble. Voilà, j'ai rencontré aussi, comme je suis en résidence au château de la Busine, j'ai rencontré aussi Stéphane, un des guides du château de la Busine, qui est donc un château que Marcel Pagnol a fait acheter par un agent immobilier en 1941, donc sans l'avoir vu, pour justement construire donc des studios en plein air. En fait, il voulait, il y avait 40 hectares à l'époque autour de ce château et son souhait, finalement, c'était justement d'avoir l'équivalent de la Chili Cheetah ou alors d'Hollywood, avec des reconstitutions de villages, de décors en plein air. Et donc, le problème au château de la Busine, c'est de savoir si ce château est véritablement le château de ma mère, enfin, un des châteaux évoqués dans le château de ma mère, donc, de Pagnol. Pagnol lui-même n'en était pas certain. Alors voilà, donc je suis allé prospecter un petit peu avec Stéphane, la question de se pose où passait le canal à l'époque, où est-il encore aujourd'hui, à quel endroit rentrait la famille Pagnol quand elle traversait la propriété du château et à quel endroit elle en sortait. Voilà, donc il y avait quatre châteaux et celui-ci serait le dernier. Je vous la fais courte, mais je vous résume peut-être le château de ma mère, voilà, la famille Pagnol, enfin, une partie du roman, en tout cas, tous les week-ends ou pendant les vacances. Eh bien, il traversait une série de châteaux de manière, enfin, il les traversait clandestinement pour pouvoir avoir un raccourci entre la fin du tramway qui les avait amenés de Marseille et les Bélons qui étaient le village où ils étaient en vacances. Et donc, le père, qui est instituteur, se faisait passer pour un des experts du canal. Voilà, avec la complicité d'un des vrais experts du canal qui lui avait donné sa casquette et aussi son carnet et les clés de tous les châteaux. Et un jour, ils se font piquer par un garde qui les avait repérés et tout à coup, ce garde se met à humilier le père du petit Marcel en le menaçant même de le dénoncer à l'éducation nationale. Et le père, tout à coup, se sent humilié. Le père, tout à coup, imagine qu'il n'aura plus de retraite. La mère s'évanouit dans les bras de son garçon et Pagnol dit, voilà, c'est le château de la peur de ma mère. Donc, on peut faire aussi toute une relecture du château de ma mère, peut-être pas comme un roman d'horreur, mais en tout cas comme un roman de la peur. Et là, on sort effectivement de l'enfance idyllique et des bons sentiments. Donc, pour ces fans, à n'en pas douter, le château de ma mère de Marcel Pagnol et il a bien raison parce que, parce que, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et finalement, j'ai rencontré aussi Nicolas Pagnol, mais non pas à Marseille, mais à Paris. Ça, c'est extrêmement important. et à cette occasion, eh bien, Nicolas Pagnol, voilà, était très, très au casse. Il m'expliquait effectivement la difficulté, en tout cas qu'il avait en France, de donner une image convenable de son grand-père, de Marcel Pagnol, qui était considéré comme un académicien ou alors comme, qui était considéré comme quelqu'un de complètement dépassé dans son oeuvre. Et, de plus, il m'a évoqué que le, il m'a confié que le, que le, le procès qui date d'il y a 40 ans que Jean Gionneau a fait à Marcel Pagnol à l'époque concernant des droits d'adaptation de romans de Gionneau par Pagnol était toujours d'actualité puisque Angèle, Regain et la femme du boulanger ne sont toujours pas réédités en DVD. Voilà, la famille Gionneau ne s'entend toujours pas là-dessus avec la famille Pagnol. Et, et surtout, ce qui, ce sur quoi il a bien insisté, c'est que Marcel Pagnol, en fait, était, était un grand cinéaste, voire même un grand écrivain partout dans le monde sauf en France. Voilà. Et, et il souhaitait justement, il cherchait un moyen de moderniser Marcel Pagnol et alors même que je lui évoquais aussi le coût élevé des DVD, quand même un film de Marcel Pagnol ça coûte à peu près 27 euros, ce qui n'est pas rien, on a l'habitude aujourd'hui d'acheter des DVD de grands classiques pour le prix d'un paquet de cigarettes. voire même moins. Il m'évoquait justement toute la difficulté et toute la peine et aussi le coût que représentait pour lui la restauration des films. Voilà. La restauration des films, ce qui m'amène à vous parler donc de manière plus détaillée donc de Marcel Pagnol et de Marseille. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on regarde un film de Marcel Pagnol quand vous mettez le DVD dans le lecteur la première chose qui vous apparaît donc c'est le sigle donc de la boîte de production comme dans tous les DVD et tout à coup vous êtes envahi par le chant des cigales un chant parfait voilà ce qu'on appelle la stridulation des cigales en fait j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il ne fallait pas parler de stridulation des cigales mais qu'il fallait parler de symbolisation des cigales pour la petite histoire voilà mais bon et donc c'est la première image qu'on a de Pagnol quand on a un DVD c'est le son des cigales ensuite concernant la la trilogie en tout cas la période de la trilogie une fois que vous avez que vous êtes allé sur le tableau de bord du film et une fois que vous avez choisi donc de regarder le film plutôt que les scènes ou les bonus il y a un tableau qui apparaît sous forme d'avertissement et en substance en fait on peut lire enfin je je vous fais le résumé en 1936 les techniques d'enregistrement venaient d'apparaître et la qualité sonore laissée à désirer et il n'a pas été possible lors de la restauration d'améliorer le son sans dénaturer la voix des acteurs il est possible de regarder le film en mettant les sous-titres en français donc les cigales et tout à coup la possibilité en raison du son déficient la possibilité donc de le regarder finalement comme on regarderait un film dans une langue étrangère alors ça m'a paru important de commencer par là parce que ce qui m'apparaît c'est que en premier lieu c'est que Pagnol c'est un homme du son voilà et si effectivement cet avertissement est important c'est parce qu'en 1936 eh bien Pagnol a été un des premiers réalisateurs français eh bien à tout miser sur le cinéma parlant au détriment du cinéma muet sans doute en partie en grande partie parce qu'il venait donc du théâtre simplement je mentionne que dans le théâtre il avait énormément de succès et et il avait acquis quand même je crois qu'il avait l'équivalent il vivait bien enfin il avait donc beaucoup d'argent voilà donc il n'est pas arrivé dans le cinéma parce que ça ne marchait pas dans le théâtre bien au contraire c'est un auteur à succès dans le théâtre et et un jour quelqu'un lui dit voilà il y a un film à Londres américain Broadway Melody il y a un film parlant à Londres qui est diffusé au Palladium va le voir et donc Marcel Pagnol se rend à Londres immédiatement et en deux jours il regarde quatre fois ce film film qui est une comédie musicale et il apprécie beaucoup ce film si ce n'est que que l'actrice principale Betty Love lui pose un problème il dit qu'elle a une voix de de chien qui aboie dans un tonneau donc de retour à Paris il décide de faire du cinéma parlant en en cherchant je pense à à rendre possible au cinéma des voix d'acteurs qui ne soient pas justement des voix qui rappellent le chien qui aboie dans un tonneau et je pense que c'est pour ça qu'il a eu qu'il a eu recours à l'accent marseillais donc dans un premier temps j'ai envie de dire que Marseille chez Pagnol c'est une ville qu'on entend c'est une ville qu'on entend au travers d'un accent d'un accent qui qui chante comme les cigales alors alors l'accent marseillais donc il est assez particulier donc pourquoi est-ce qu'il chante et bien il chante parce que effectivement pour la faire vite c'est c'est un accent qui mêle à la fois le provençal qui a une tradition poétique et le français c'est un accent aussi avec avec un volume très fort c'est un accent qui donne du relief à la voix et c'est un accent qui va permettre justement compte tenu des moyens d'enregistrement de l'époque de vraiment faciliter l'empreinte sonore pendant le tournage pendant le tournage des films il y a une anecdote concernant Rému concernant le tournage de 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 Marius donc je vous rappelle un Marius que Pagnol n'a pas réalisé mais il s'est entendu avec le réalisateur pour s'occuper des dialogues et du son alors que le réalisateur s'occupait des images donc une anecdote concernant Rému une scène en train de se tourner Pagnol fait remarquer à Rému qu'il n'a pas besoin de crier aussi fort parce qu'il n'est pas au théâtre et qu'il est au cinéma et qu'il peut parler naturellement Rému coopère il parle naturellement et aussitôt l'ingénieur son intervient en disant qu'il parle trop bas et qu'on ne l'entend pas et que c'est inaudible et qu'il faut qu'il parle plus fort voilà un petit peu les ambiances et les expériences du son à l'époque pour les acteurs là dessus Rému part dans une colère folle et traite l'ingénieur son qui était un américain de téléphoniste parce qu'à l'époque la société western électrique qui sonorisait les films et bien elle travaillait aussi sur des projets de téléphones donc c'est une ville qu'on entend alors qu'est-ce qu'on entend dans cette ville et bien on entend essentiellement j'ai envie de dire c'est l'image qu'on en a les clients du bar de la marine voilà donc les clients du bar de la marine c'est les copains de César le patron à savoir Escarthefig qui est le le responsable du ferryboat Monsieur Brun qui est un Lyonnais je crois qu'il travaille dans les douanes Panis qui vend du matériel de voile et Marius qui est le fils de César donc on entend essentiellement des hommes parler entre eux dès que les femmes interviennent c'est qu'il y a un problème et donc ces hommes en fait ces scènes d'hommes la plupart du temps effectivement dont l'une dont une des scènes celle qu'on appelle la scène de la partie de carte et bien on l'associe finalement à la griffe de 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 Pagnol et on l'associe au terme de de Pagnolade alors pourquoi alors c'est intéressant parce que qu'est-ce qui nous fait plaisir quand on voit cette scène et bien effectivement c'est c'est l'accent marseillais qui chante mais qui est sous-tendu quand même qui est qui s'exprime qui se dit dans un contexte de ce comique voilà le comique Pagnol disait que le rire était un chant profond je pense que le comique vient encore plus accentuer d'une certaine manière l'effet de 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 l'accent par rapport à la prise par rapport à la prise de son de l'époque alors ce comique et bien nous rappelle le burlesque c'est-à-dire justement le comique des situations des films muets à savoir voilà des personnages qui sont des physionomies qui sont extrêmement qu'on repère par rapport à leur dégaine par rapport à leur comportement voilà si ce n'est que ce que va rajouter Pagnol en plus de l'accent marseillais et en plus du comique c'est une certaine forme d'ironie il dit lui-même sur le rire il dit voilà c'est l'ir gemelle Socrate et Euclide c'est-à-dire c'est l'ironie socratique et Euclide pour la géométrie en gros Euclide serait du côté du burlesque et des corps mécaniques avec leur comportement très très stéréotypé et de l'autre côté il y a l'ironie socratique qui est immortalisée par cette fameuse réplique de de César interprétée par Rému et qui fait dégénérer cette partie de carte à savoir tu me fends le coeur voilà qui peut s'entendre à la fois comme tu me déçois tu me peines mais aussi il faut couper en coeur bon on peut aussi faire une interprétation assez lacanienne de ça mais Pagnol c'est quand même ça alors mais jusque là cette partie de carte qui se passe dans ce bar qui est situé sur le vieux port à Marseille jusque là voilà on pourrait la considérer comme un gag comme une sorte de 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 sketch dans le film et effectivement Pagnol la pensée l'a supprimé parce que justement il trouvait ça trop trop grotesque et c'est Rému qui a insisté pour le pour la maintenir et je ne sais pas si c'est par réaction ou pas mais ce qu'on oublie souvent c'est que cette partie de carte elle se rejoue dans un autre film dans le intitulé donc César dans le dernier film de la trilogie et là et bien Panis n'est plus présent puisqu'il est mort et elle se rejoue donc avec avec un des joueurs absent et là on a complètement l'antithèse de la partie de cartes comiques avec plein de verve on va dire avec plein de soleil dans le tempérament puisque tout à coup et bien ça finit tristement voilà ils se rendent compte que que Panis est mort et qu'ils ont distribué les cartes en n'y pensant même plus voilà donc mais je crois quand même que ce qui est beaucoup plus emblématique pour en finir avec peut-être le style de Pagnol ce qui est beaucoup plus emblématique de la scène pagnolienne qu'on appelle de manière péjorative la Pagnolade c'est la première scène de Manon des Sources qui est un film qu'il a tourné en 1952 donc ça se passe à la terrasse d'un bistrot dans un village dans les collines et le maire qui est aussi le patron du bistrot donc discute avec ses administrés dont l'instituteur et ils expliquent à l'instituteur que les gendarmes sont partis dans les collines chercher Manon enfin chercher en tout cas une fille la fille des Sources qui aurait blessé un homme et donc ils la cherchent et il est question qu'ils la ramènent pour la mettre en prison et pour la juger et donc ils expliquent à à l'instituteur qui est cette fille et surgit monsieur Beloiseau qui est un ex-notaire en vacances et qui est malentendant alors ils ont une blague quand monsieur Beloiseau vient à l'apéro c'est à dire qu'à chaque fois qu'il finit une phrase ils disent poil à quelque chose pour faire voilà en faisant rimer avec le dernier mot de la phrase en sachant qu'ils ont un code c'est que ça doit c'est que ça doit faire référence donc aux parties du corps et donc monsieur Beloiseau et bien connaît très bien le père de cette fille donc qui est 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 dans leur maison et comment il a connu la la petite mamane des sources donc qui est qui est nommée comme la fille des sources et il raconte donc voilà ce qui s'est passé quand il est allé leur rendre visite et tout au long de l'histoire qu'ils racontent et bien ils n'arrêtent pas poil au corps poil au pied poil au miche poil aux épaules voilà et monsieur Beloiseau arrive à la fin de son histoire et dit et bien voilà c'est l'histoire exactement comme je l'ai vécu poil au cul et là monsieur Beloiseau à cette occasion leur dit qu'il n'était pas dupe de leur jeu et et qu'ils trouvent ça marrant et tout le monde rigole de bon cœur et là on est dans quelque chose d'extrêmement festif Pagnol en rajoute encore une couche monsieur Beloiseau sort un appareil pour malentendant qui ressemble beaucoup d'ailleurs à un appareil enregistreur avec un micro et par la suite lors du procès de Manon cet appareil qui est composé d'écouteurs d'un amplificateur et d'un micro va exploser parce qu'il va faire une mauvaise manie enfin voilà là on est en plein burlesque mais avec la constitution d'un mythe à savoir qu'on parle de cette fille des sources qui est quand même à l'unanimité considérée comme une fille hyper sexy qui va se promener qui court nue sous l'orage et qui quand même pour dire les choses telles qu'elles sont allume tous les garçons du village même les messieurs âgés donc là voilà j'ai envie de dire que cette scène là c'est vraiment pour moi la scène pagnolienne par excellence si ce n'est qu'elle ne se passe pas à Marseille mais dans les collines donc il n'est pas dupe en même temps de cet accent marseillais pagnol et c'est pour ça que je dis que que cet accent marseillais en même temps j'ai envie de dire donc il appartient à la ville de Marseille il est celui des habitants de la ville de Marseille mais en même temps il en fait un usage qui est purement poétique j'ai envie de dire ou alors technique et d'ailleurs il le prouve très bien parce qu'à la fin de la trilogie dans César il y a un moment le fils de Marius retrouve son père donc je vous fais le résumé premier film Marius quand même donc Marius rêve de partir dans les îles lointaines il est hésitant parce que Fanny est amoureuse de lui ils font l'amour Fanny tombe enceinte et malgré tout Marius est attiré par les îles lointaines les grands voyages et finit par s'embarquer en laissant Fanny enceinte mais il l'ignore dans le deuxième film Fanny et bien on conseille à Fanny surtout sa mère ça vient de la mère ça vient de Norine et non pas des hommes Honorine suggère à sa fille de se marier avec Panis qui est un commerçant ami aussi de César pour des raisons de convenance et de respectabilité donc lui il assume Panis d'être le père de l'enfant et et dans le troisième film César et bien cet enfant qui a 20 ans ça se passe 20 ans plus tard et bien Swet a appris entre temps Panis est mort son père adoptif est mort et il a appris entre temps qu'il avait un père géniteur et donc il va le trouver en dissimulant son identité et donc Marius et Césario sont sur un bateau à Toulon puisque Marius qui est revenu de ses voyages en mer et tout est garagiste à Toulon et voilà ce qu'ils se disent en ignorant l'un et l'autre leur identité donc il faut les imaginer dans une scène en extérieur dans la mer sur un bateau Marius ça m'étonne que vous soyez de Marseille Césario pourquoi Marius parce que vous n'avez pas l'accent Césario j'ai été élevé dans les lycées puis à Paris et à Paris j'ai travaillé pour corriger mon accent j'ai même pris des leçons pour le perdre ça par exemple Césario parce qu'au lycée on se moquait de moi on m'appelait Marius et on me demandait des nouvelles d'Olive donc voilà quand même comment se conclut d'une certaine manière la trilogie concernant l'accent marseillais à savoir que le fils qui est à la fois l'objet de la tragédie et qui est à la fois l'héritier de toute cette de toute cette famille de Marseillais et bien n'a de salut qu'à Paris à Polytechnique et surtout en faisant en sorte de renoncer définitivement à son accent marseillais si ce n'est que dit-il il va peut-être quand même prendre la suite du magasin de son père à Marseille donc voilà donc là ça casse un peu l'image et c'est dit dans le film ça casse un peu l'image d'un d'un pagnol comme ça ultra provençal attaché à Marseille et à l'accent marseillais donc après vous avoir parlé de cet accent marseillais qui pour moi est un accent de cinéma voilà qui a pour effet de faire de Marseille finalement une ville qu'on entend j'aimerais vous parler du Marseille qu'on voit dans d'un pagnol et ça c'est un petit peu c'est la première idée qui m'est venue quand quand avec Guy Anselm on a parlé de Ediane de Ravel il est évoqué la question de m'inviter à faire une conférence sur Marcel Pagnol à savoir la première chose que je leur ai dit c'est que Marcel Pagnol n'aimait pas Marseille j'ai peut-être été un petit peu radical mais je ne me suis pas trompé de beaucoup je pense que il le dit lui-même Marcel Pagnol a surtout rêvé Marseille voilà il l'a plus rêvé qu'il ne l'a aimé souvent on cite cette phrase extrait de la préface à Marius je ne savais pas donc c'est Marcel Pagnol qui parle je ne savais pas que j'aimais Marseille ville de marchands de courtiers et de transitaires le vieux port me paraissait sale et il l'était quant au pittoresque des vieux quartiers il ne m'avait guère touché jusque là et le charme des petites rues encombrées de détritus m'avait toujours échappé voilà on s'arrête à ça concernant ce paragraphe et pourtant il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus importante mais l'absence souvent nous révèle nos amours c'est après quatre ans de vie parisienne que je fis cette découverte de temps à autre je voyais dans mes rêves le peuple joyeux des pêcheurs et des poissonnières les hommes de la douane sur les quais derrière les grilles et les peseurs jurés dont Sherlock Holmes eut aisément identifié le cadavre voilà donc je prends Marcel Pagnol à la lettre et je pense qu'il a rêvé Marseille et je pense que toute la trilogie c'est un rêve de Marseille la preuve le bar de la marine n'est pas localisable à Marseille à savoir que d'après les prises de vue extérieures il serait localisé on le pense sur une rive du Vieux-Port la rive qu'on appelle le Quai de Rive-Neuve mais en même temps plusieurs fois César dit qu'il en a pour deux minutes il revient tout de suite parce qu'il va à Place de l'Anche elle est à Place de l'Anche elle est de l'autre côté du Vieux-Port dans le quartier du Panier du côté du Quai du Port donc j'ai envie de dire qu'au point de vue de la localité de la manière située le bar de la marine j'ai envie de dire c'est l'équivalent du pont transbordeur qui était le pont qui permettait de passer d'une rive à l'autre c'est à dire que le bar du Vieux-Port le bar de la marine il enjambe le Vieux-Port il recouvre totalement le Vieux-Port dans son imaginaire alors bien sûr aujourd'hui il y a un bar de la marine qui est situé exactement où les prises de vue extérieures ont été tournées à l'époque voilà je m'y suis rendu d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière j'ai repoussé le moment d'y aller mais effectivement on peut très bien imaginer que les prises de vue extérieures ont été tournées à cet endroit là mais il s'avère qu'à l'époque de Pagnol il y avait un bar de la marine qui était situé donc dans le quartier du Panier si j'insiste là-dessus c'est vraiment pour dire effectivement que le bar de la marine c'est une sorte de pas de mythe mais de lieu un peu poétique comme ça qui englobe tout le Vieux-Port autre chose qui est qui est important concernant le fait concernant le le bar de la marine par rapport à à Marseille c'est un bar sans client à part les amis de César c'est un bar sans client à part les quatre personnes dont j'ai parlé Scartefique Panisse Monsieur Brun enfin à part la petite famille donc on se demande quand même comment il fait pour faire tourner son commerce César mais on apprend quand même à la fin de la trilogie effectivement qu'un des clients du bar aurait dit aurait donné des nouvelles à César de Marius bon de mauvaises nouvelles parce qu'il lui aurait dit que Marius était en prison et on apprend aussi que Marius quand il dit à son père César effectivement qu'il aurait envoyé un de ses amis au bar boire un verre pour prendre des nouvelles de son père et là effectivement une fois de plus on revient à la à la à la première partie à savoir que les clients du bar de la marine c'est des clients dont on parle avec l'accent marseillais voilà c'est des choses qui sont pas qui sont pas avérées voilà c'est par rapport au dialogue aussi entre les personnages c'est 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 des choses qui se disent qui sont dites et qui sont entendues mais dans les faits il n'y a personne qui vient boire un verre au bar de la marine en tout cas dans les images qu'on voit je passe là dessus c'est juste quelque chose que je vous c'est juste une idée que je vous confie quand on lit quand on lit Achish à Marseille de Walter Benjamin qui était écrit dans les années 30 quand il raconte les effets que produit sur lui le Achish on n'est pas très loin on n'est pas très loin d'avoir les mêmes effets concernant les images concernant le cinéma sur le spectateur ça c'est aussi extrêmement intéressant par rapport à la question du rêve alors non pas que Marcel Pagnol ait pris du Achish mais il faut savoir quand même qu'il y a les très fort sur le Pernault et sur le Pastis qui est quand même une boisson extrêmement forte voilà donc ce rêve ce Marseille rêvé dans le bar de la Marine va aussi finalement être ensuite relayé par le rêve de Marius voilà Marius c'est un c'est un c'est un jeune homme effectivement qui à la fois dans l'esprit de Marcel Pagnol et ça c'est le côté complexe de Marcel Pagnol d'un point de vue méditerranéen c'est à la fois une référence à un officier romain voilà il en parle dans la gloire de mon père et c'est aussi Marius c'est aussi l'homme des blagues de Marius et Olive dont parlait Césario précédemment à savoir que ce Marius c'est vraiment un possédé et en cela c'est vraiment quelqu'un c'est le rêveur obstiné c'est le rêveur complètement passionné il est à la fois noble parce qu'il rêve de voyage lointain et à la fois il est relativement idiot et stupide parce qu'il est obsédé par cette idée et il n'est pas capable de voir que Fanny l'aime voilà et puis alors le vieux port par rapport à ça j'ai l'impression que le vieux port donc c'est une ville où l'on marche beaucoup le Marseille de Marcel Pagnol c'est une ville où l'on marche beaucoup parfois on prend l'autobus et quand on prend le train c'est pour aller à Paris donc vous les voyez toujours dans les films de Pagnol ils marchent ils marchent ils marchent et ils sont infatigables et ils marchent tous sous un soleil de plan mais j'ai l'impression moi ce que m'a évoqué le vieux port j'ai l'impression que le vieux port il fonctionne un peu comme les forts dans les films de John Ford et voilà et Marcel Pagnol pour moi il est plus proche de l'esthétique de John Ford avec ses paysages arides avec ses cette petite ville retranchée parce que Marseille est une ville retranchée finalement acculée à la mer entre le bar de la marine et le vieux port et finalement en dehors de Marius et bien aucun n'a envie de prendre la mer pour naviguer voilà ce qui fait dire à Jean Giono qui en voulait à Pagnol que c'est impossible d'imaginer un Marseillais qui a envie d'être un navigateur les Marseillais au pire voilà ils meurent de s'échouer sur les écueils du château d'If mais en aucun cas ils peuvent mourir à l'occasion d'un voyage dans les colonies voilà parce qu'on est quand même dans le Marseille des colonies dans le Marseille des années 30 donc c'est un petit peu un fort retranché le vieux port avec d'un côté il y a toute la France comme ça tous ceux qui n'ont pas l'accent marseillais qui sont comme ça qui font pression un petit peu sur les Marseillais avec ce monsieur Brun qui a une diction impeccable lyonnaise et de l'autre côté l'hostilité de la mer et donc et ces personnages stéréotypés dont on se moque finalement ils ressemblent beaucoup au personnage de John Ford j'ai revu la charge héroïque qui dans le titre original elle portait un ruban jaune donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un fort et qui porte un ruban jaune justement pour signifier donc qu'elle a qu'elle a choisi son amoureux et John Wayne est un est un officier voilà qui va partir à la retraite accompagné de son sergent voilà et donc ils sont complètement ils sont complètement assiégés en tout cas ils vivent avec une révolte une possible révolte indienne et donc il ne se passe jamais rien dans ce film en tout cas jamais rien de en termes de mise à mort enfin en termes de duel pour le coup cette charge héroïque ne consistera qu'à qu'à faire évacuer les chevaux qu'à libérer les chevaux des indiens justement pour éviter la confrontation et là si vous avez l'occasion de de revoir la charge héroïque on n'est pas très loin d'un univers pagnolien me paraît-il c'est truffé de gags sur la question du désir et sur la question aussi de la manière de désamorcer à un moment la violence par l'ajoute verbale par la discussion c'est quand même ça les dialogues les situations le fait social quand même chez pagnol c'est quand même ça c'est désamorcer la violence à chaque fois avec le avec le rire bon on retrouve aussi de manière similaire on retrouve aussi tous les moments de communion tous les moments collectifs par exemple chez pagnol ressemble beaucoup aux moments collectifs chez johnford aussi les moments de repas familiaux les moments de rencontres en fait enfin voilà donc ville qu'on entend ville rêvée et maintenant pour finir là où il est quand même importante à considérer Marseille c'est son côté interlope c'est la ville en fait des voyous la ville des bandits et pour le coup elle a toujours gardé cette réputation il n'y a qu'à voir la manière dont se rapportaient certains faits divers qui se passent à Marseille dans la presse nationale et je pense que que Marcel Pagnol a très bien compris ce ce Marseille là non pas dans pareil dans ce qu'on voit mais dans ce qui se dit par exemple Marius après avoir après être parti en Australie faire un voyage océanographique donc de retour à Marseille son père le répudie ne veut plus le voir parce que parce qu'il a quitté la mère de son fils et il n'a pas d'autre choix donc que d'ouvrir un garage à Toulon et là on découvre que que Marius effectivement donc ça pareil on l'entend c'est important on découvre que Marius à un moment il est auditionné par des officiers de police concernant une enquête concernant des voitures volées il leur est trempé dans une affaire de contrebande de cigarettes américaines il est même évoqué un trafic de femmes entre la Tunisie et Marseille des dansées mineures qui seraient envoyées à la Lambra mais qui seraient en fait des des prostituées donc tout ça est dit rien n'est avéré mais voilà Marius apparemment est quelqu'un qui qui serait un vrai Marseillais dans le sens du folklore du film policier enfin tel qu'on tel qu'on l'a vu aussi dans certains films américains comme French Connection par exemple dans les années 70 ou Borsalino voilà d'ailleurs Borsalino avec Belmondo et Delon se passe à peu près à l'époque se passe dans les années 30 et par contre ce qui est avéré il le dit lui-même César à son petit-fils son petit-fils lui pose des questions à un moment sur sur la généalogie familiale et César lui répond certainement qu'on ne trouvera pas de roi dans la famille mais en tout cas il y a bien des marchands des nègres pour le coup là Pagnol évoque aussi la tradition enfin la tradition le commerce de l'esclavage voilà donc on est loin quand même on est loin d'une vision idyllique de la ville de Marseille en même temps parfois on dit que Marseille serait donc la ville de la dépravation alors que la Provence enfin que les villages de Provence seraient les lieux des lieux virgiliens les lieux de l'Arcadie les lieux des petits bergers avec les harmonicas et les fluides de Pan mais en fait on se rend compte que dans Manon des Sources eh bien Pagnol casse aussi cette vision là en tout cas cette dichotomie entre Marseille ville de la perdition et les collines qui seraient les endroits paradisiaques simplement en nous racontant l'histoire de Manon des Sources qui est une histoire donc qui commence par des braconniers qui s'entretuent par des villageois quand même qui assèchent une source et qui tuent bon indirectement Jean de Florette et ensuite c'est toute l'histoire d'une vengeance donc de ce point de vue là les gens des collines sont peut-être pires encore que les gens de Marseille et ensuite ce Marseille donc interlope ce Marseille réel en fait ce Marseille réel eh bien c'est aussi et c'est peut-être là le plus important c'est le Marseille qui de l'entreprise des films Marcel Pagnol à savoir qu'en 1935 eh bien Marcel Pagnol décide d'installer des studios de tournage mais aussi un laboratoire une salle de montage donc dans Marseille c'est-à-dire pas loin du Prado voilà et et là donc il va tourner il va tourner le Spuns Renoir aussi va tourner dans ses studios ils étaient extrêmement proches et et donc ces studios vont fonctionner jusqu'à la seconde guerre mondiale voilà parce que donc il sera obligé à un moment de les vendre de vendre des paragomons tout simplement parce que parce qu'il ne voudra pas collaborer avec la maison de production de la propagande allemande à savoir la la continentale voilà mais et entre temps eh bien effectivement il va échouer à à faire aussi donc du château de la 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 donc ce ce Marseille-là ce Marseille-là de la de la cité du cinéma ce Marseille qui est finalement cet Hollywood du sud eh bien si si Marcel Pagnol a comment dire s'il a vraiment souhaité Marcel Pagnol être à Marseille c'était pas seulement par rapport à à des souvenirs d'enfance parce que c'est vrai qu'il avait vécu à Marseille contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est aussi parce que comme comme en Californie eh bien donc à Marseille eh bien on était dans le sud de la France il était assuré qu'il y allait avoir du soleil il allait être assuré qu'il aurait beaucoup de lumière pour tourner et peut-être qu'il était assuré aussi de de pouvoir bénéficier de de la mer et des bateaux pour pouvoir donc transporter plus facilement du du matériel en tout cas à plusieurs moments il disait que que le Mistral enfin il n'en avait rien à faire et que si lors d'une scène le Mistral empêchait d'entendre la voix des acteurs de même que le chant des cigales d'ailleurs dit-il eh bien tant pis ça prouvera simplement qu'on tourne à Marseille et que et que c'est comme ça voilà alors pour finir ce que je voudrais dire c'est que donc ce ce Marseille finalement est assez complexe et j'ai envie de dire il est assez indéfinissable le Marseille de de Marcel Pagnol parce qu'en fait et c'est là que que Marcel Pagnol pour moi est un cinéaste extrêmement important c'est que alors même qu'il nous montre des espaces extrêmement confinés extrêmement étriqués avec des des gens qui semblent avoir des préoccupations très locales même si au fur et à mesure de la trilogie les prises de vue en extérieur se multiplient pour finir à la fin de la trilogie par un par une scène dans un paysage provençal c'est lorsque Fanny et Marius savouent véritablement qu'ils s'aiment j'ai envie de dire donc ce ce Marseille là qui peut paraître étouffant aujourd'hui d'autant plus qu'effectivement si on le regarde sans sous-titre donc je reviens au début ça nous demande quand même beaucoup d'attention pour suivre les dialogues et bien en fait on se rend compte que là où il est universel c'est qu'il s'adresse finalement à des spectateurs de cinéma et moi je pense que c'est là la force de Pagnol c'est qu'il ne s'adresse pas à des fans de la Provence ni à des gens qui veulent comprendre Marseille mais il s'adresse vraiment à ce qu'on appellera des cinéphiles et peut-être que si je voudrais finir là-dessus et peut-être que si Marcel Pagnol n'avait pas échoué dans son projet de cité du cinéma s'il n'avait pas échoué dans son Hollywood provençal et bien peut-être que la nouvelle vague voilà n'aurait pas eu lieu d'être peut-être qu'elle n'aurait pas existé parce que peut-être qu'il aurait permis justement à beaucoup de réalisateurs et bien de pouvoir travailler dans cet Hollywood là voilà qui était qui était vraiment une maison de production faite par un auteur voilà à l'instar des artistes associés aux Etats-Unis qui étaient qui étaient dirigés par Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks et donc il va arrêter le cinéma Pagnol pas la mort dans l'âme puisqu'il va continuer avec la littérature en faisant une curieuse pirouette à savoir qu'il va tourner Manon des Sources à 52 le film et 10 ans après il va écrire le roman voilà sur le film donc en inversant finalement la logique de création qui voudrait qu'on écrive le scénario ou le roman avant et qu'on adapte le film donc là on a le canard roman adapté d'un film et c'est assez et c'est assez incroyable dernière chose qui est assez incroyable concernant toute cette recherche sonore de Pagnol dans les dialogues je pense que le cri du golin à un moment parce qu'on s'en souvient au moins pour avoir vu les films de Claude Berry qui eux sont adaptés des romans de Pagnol et non pas de la version scématographique de Pagnol le cri du golin ce cri déchirant où il dit à Manon qu'il l'aime je t'aime Manon je t'aime d'un amour fou je t'aime Manon et bien là quand on l'entend dans la version de 52 mais vraiment on a l'impression qu'on est dans un Dolby que c'est du Dolby stéréo c'est à dire que là il trouve à cet endroit là Pagnol véritablement dans le cri de la passion il trouve vraiment un son qui pour moi est un son de cinéma qui est la conclusion finalement de toutes ces recherches voilà et comme je vous ai parlé beaucoup de sons et d'un Marseille finalement finalement d'un Marseille fantastique qui est celui de Marcel Pagnol et bien j'aimerais bien vous faire entendre deux deux choses pour moi deux morceaux qui pour moi sont une manière de revisiter le mythe de Marcel Pagnol en rendant hommage à l'homme du son en rendant hommage à l'expérimentateur du son et en et donc ces deux morceaux que j'ai composés avec Nicolas Fénouillat qui est ici présent au sein d'un groupe qui s'appelle Poetry donc deux morceaux qui sont sur dix qu'on a composés donc qui rendent hommage à Marcel Pagnol voilà et je suis ravi aussi de vous les faire écouter c'est très court parce que Sandrine Amartins dont je vous parlais au début de 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 ma conférence qui était là quand j'ai l'idée de travailler sur Marcel Pagnol et bien elle est aussi là ce soir Notre Dame de la Garde Priez pour nous si Marcel Pagnol vous regarde fixez la caméra qui avance sur vous vous qui avez pour idole Andy Warhol et toute la papauté du fond de votre coeur faite de Marcel Pagnol l'homme de l'année Sous-titrage ST' 501 Personne n'a vu Marcel Pagnol de l'Académie française revenir du plateau de Valençol dans sa pacarde gris métallisé Personne n'a vu Marcel Pagnol de l'Académie française revenir revenir du plateau de Valençol avec un extraterrestre sur le siège passager Personne n'a vu Marcel Pagnol de l'Académie française revenir 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 du plateau de Valençol en rêvant d'un film de science-fiction à gros budget Personne n'a vu Personne n'a vu Marcel Pagnol pour lui proposer pour lui proposer le rôle d'un savant français qui communique avec l'extraterrestre qui ne sait pas où il est qui ne sait pas où il est qui ne sait pas où il est Personne n'a vu Marcel Pagnol Personne n'a vu Marcel Pagnol Personne n'a vu Marcel Pagnol Sous-titrage Société Radio-Canada